Le chantier de rénovation dure déjà depuis un an. Dans les sous-sols du bâtiment de Botanique, loin du bruit des perceuses, dans ce qu'il appelle son bureau, Pete Lory, du Missouri Botanical Garden, travaille avec son collègue Roger Lala. L'Américain a fait venir le malgache d'Antananarivo, car c'est un des meilleurs dessinateurs qu'il connaisse. Le modèle est une espèce nouvellement découverte en 2006, dans l'archipel du Vanuatu. Les dessins doivent figurer dans une prochaine publication. Ça, c'est l'échantillon le plus complet. Évidemment, quand on récolte sur un arbre, certaines branches ont plus de fruits, d'autres branches ont moins de fruits. Il y a toute une série de doubles ici. On a deux types de fleurs, en fait. Ça, c'est l'expression sexuelle de cette espèce, tout ce matériel. Il y a d'abord un stade mâle, où les fleurs hamaphrodites s'ouvrent, dégagent du pollen. Les étamines tombent et les stigmates, ici, deviennent réceptifs pour du pollen qui va venir d'un autre pied, d'une autre plante, qui vont polliniser, qui vont fertiliser les ovules dans les ovaires ici. Et puis, après la réceptivité des stigmates, les fleurs mâles vont s'ouvrir, lâcher encore du pollen qui va être transporté vers d'autres individus qui seront au stade réceptif. Donc, c'est un cycle et demi, mâle, femelle, mâle. Et si tu pouvais faire un petit croquis de ça, pas forcément en détail, mais juste pour montrer effectivement qu'il s'agit d'une espèce andromonoïque. C'est cette histoire de fleurs hermaphrodites et fleurs mâles mélangées. Et puis, la forme des feuilles, la nervation des feuilles, parce que tu vois que... Et d'ailleurs, c'est une caractéristique de tout ce groupe. Tu as des nervures secondaires parallèles et très serrées. C'est vraiment caractéristique des cinq espèces dans ce groupe. D'accord. Ok ? Pendant ce temps-là, à l'autre bout du bâtiment, on fait du mécano. Un mécano hors norme de dizaines de milliers de pièces. C'est le montage des casiers du troisième étage. Ils recevront prochainement les lignes et les mousses. Non, c'est pas possible de faire ça en mid-après-midi. Est-ce que ça va bien ? C'est mieux pour moi. C'est bon. Merci. Hello ? Je pense. D'après ce que Pierre-Henri m'a dit aujourd'hui, on a une idée que ce qu'il avait proposé il y a quelques semaines sera quasi définitif. Donc je vais déménager. Je ne serai plus dans ma pièce ici au sous-sol. Je vais déménager au deuxième étage. Je serai plus proche de l'herbier, mais je perdrai quelques mètres carrés. Et c'est clair que tout le monde dans le bâtiment doit bouger. Et moi, entre autres, ce n'est pas une mauvaise chose. Ok, à bientôt. Ciao. It. Oui. S'il te plaît. C'est chouette la façon dont tu as montré cette foliole un peu tournée. Ça donne l'impression de trois dimensions. C'est très joli l'ombrage sur la nature. C'est exactement comme ça. Monter un demi-étage de casier prend une semaine. Dessiner un échantillon aussi. La description scientifique d'une nouvelle espèce ne s'arrête pas là. Il faut maintenant traiter la masse de données collectées sur le terrain. Comparer les variétés entre elles. Cette étape se fera avec des collègues américains de Pitlory lorsqu'ils viendront au muséum dans trois mois. C'est mon nom. 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 J'ai mis en train de mettre en place en place en place. Petit. Merci.